Musique Alors mesdames et messieurs, on est de retour sur LaFrogateTV pour cette deuxième seconde que dis-je à la dernière manche pour ce biais au retour entre l'équipe de l'Alliance et l'équipe de Biscose, ton santé Biscose dans le contrôle de la guerre totale, de la fin de la manche précédente, et pourtant ces Alliances qui sont venues tabous avec moult malineries. Je ne sais pas si ça vous rappelle un petit peu des cas de figure d'une équipe de Alliances qui font des petites arnaques de fin de game, des petites situations où ils s'en sortent et on ne sait pas trop comment. Ça pourrait vous rappeler des games de ligue de cette année, de deux saisons qui ont été jouées par la structure suédoise. Je vais swap Bartzaké qui est tout juste de retour. Paf ! De retour Bartzaké ! Le beau Bart qui est de retour avec... Ah ah ! Putain mais c'est incroyable mec ! First pick Pangoli et Bartzaké. First pick Pangoli ? Il n'a pas été ban ? Elle fait plaisir cette bêta, elle nous régale, putain. Mais du coup, c'est quoi les bannes ? Je suis en train de relancer le jeu là. C'est du Kotal Shaker du côté Alliances, malheureusement on ne verra pas le Kotal de Whisper. Et c'est du Magnus Omni côté Biscost. C'est comme la game d'avant je crois, côté Biscost. Et est-ce que ça a changé en face ? Je vais regarder ça dans un instant. Alors, c'était Pangoli et Omni qui étaient bannes tout à l'heure côté Alliances. Et c'était Kotal Beastmaster. C'est le Beastmaster. Putain mais j'avoue, c'est Beastmaster qui est disponible. Et alors, l'Ikan avait été complètement ignoré. Mais bon, ils vont prendre BM. BM pour S4 là, c'est cool. Il est aussi tôt ? Ah dans ce truc, il allait jouer avancer Biscost. Et puis, tu veux parler Flexpeak, là, il n'a EPP4, EPP2 sans problème. Oh oui, carrément. Eh en vrai là, S4 là, cool. Roi des cochons là. Après, BM aussitôt, est-ce que c'est chiant ? Pas vraiment, tu t'en fous. Bon, tu fais Overlord et t'es le patron. Oh, il prend le Sound King ! Il réussit beaucoup le Sound King. Tout à l'heure, on parlait de stats, de winrate, de présence dans les drafts. Le Sound King, si je ne m'abuse, il a 11 piques, 10 victoires dans ce tournoi. Bah là, sa faiblesse du Sound King, c'est l'orly game, du coup. Vu que maintenant, ça scale de manière définie, comme tu le montres avec la Sunstorm. C'est ça. Et du coup, il laisse passer le Beastmaster. Genre là, ils sont en train de passer un petit coup de tête à la Biscost. Est-ce que vous voulez le BM ou pas ? Après, BM, pangolier... Après, tu vois, si à Lyon, on ne savait pas envie de jouer BM. Oh, Sven, c'est un ban de seconde face, ça, d'habitude. Il n'est pas pris aussitôt. Hector, Sven, quoi. Le Hero Force, yes ! Il ne sera pas accompagné d'un Omni, hein ? Jusqu'à présent, Biscost avait pris au moins deux fois Sven et il l'avait à chaque fois accompagné d'un Omni. Dommage. On retire le Slark dont tu parlais. Il avait été ban, le Slark, la game d'avant ? Je ne crois pas, dans les cas, et non ? Non, il avait été oublié. Il faut oublier. Non, mais c'est marrant que d'un coup, d'une équipe à l'autre, là, ça... Après, Slark, c'est chiant de jouer Sven contre Slark, j'imagine. Ils enlèvent l'ancien apparition mid de Chris Locke. La Winter Wyvern qui est ban côté Biscost, très bien. Tu n'as pas été nerf, la Winter ? Ah si, 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 c'est fait quand même bien taper dessus, ouais. Mais en vrai, moi, avec tous ces Sven qui sont en train de revenir, moi, je repense à Troll, hein ? Tu te rappelles des vieux match-up qu'Ari ? Troll, c'est pas dégueu, quand même, hein ? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu de Troll ? On a vu des URSA pour gérer des Sven dans ce tournoi, avec plus ou moins de réussite. Et Troll, ça fait longtemps, hein ? Ça fait très très longtemps, hein ? Pour gérer un Sven, ouais, Troll, c'est pas mal, euh... Après, il y a les classiques PLTB, hein ? En bas du plein d'illus, le Bordel, le Sven n'a pas assez de dégâts pour tout cliquer, hein ? Et le PLV, vu qu'il y a 3 bannes dans la deuxième phase, maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de place pour les bannes des carrés, tu vois ? Ouais. Je pense que le PLV va y passer, hein ? À voir. Après, il y a beaucoup de choses à bannes, hein ? On a vu la game d'avant, qu'un TB, ça peut se holo-win. Arrête, je pense que tu dois penser aux Kling's de Nico Baby, si t'es à la place de Beast Coast. Pas sûr que t'as envie de te le retaper. Bon, ça t'as un match de Steve à préparer. C'est Kimpè, non ? Quoi ? Tu prépares pas ton match de Steve, Bartzaké ? C'est qui qui dit ça ? Je sais pas, mec. Quoi, il s'appelle ? Novak. Ouais, bah demain, on joue le... Non, mercredi, on joue les champions du monde en titre. C'est vrai, tu vas aller rouler. Bah, mec, moi, je suis champion d'Europe en titre. Tu vas aller rouler. Oh, ouais, ouais. Facile. Je vais jamais douter. Ouais, c'est chaud quand même, mais on va tester. C'est chaud quand même. Quoi, tu m'as dit que t'étais Team Secret, mec ? Ouais, mais j'ai... Non, mais je suis plus dans leur équipe. Je peux le superer. Oh, mais ton kick ? Non, on a été champions d'Europe, sauf qu'on s'est fait ban juste avant. Ah, mais oui, tu m'avais dit. Tu sais, et du coup, on a deux joueurs qui pouvaient pas participer à la Coupe du Monde qui arrivent là en septembre. Et du coup, je leur ai dit, bah, c'est tchao, quoi. Aïe, 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 aïe. Et du coup, là, je suis dans une équipe française. Et là, on vient de se qualifier pour les Worlds qui vont démarrer dans deux semaines, deux, trois semaines. Et là, on finit le championnat de France dans la demi-finale, là. Contre l'équipe, du coup, de lèges, etc. La pression. Allez, on clôture cette seconde phase de ban côté Biscost avec un ban de lifestealer. C'est à l'enlever le pigeon de feu côté Alliance. Et on ouvre cette seconde phase de picoté Alliance avec un train protector. Ok, donc là. Ah, quoique, ça peut être encore un trio core of life, là. C'est bien, ça te faire. Franchement, dans une phase de draft, de faire du jour les suspens, là-dessus, c'est fort. Je veux voir le Tinker, mec. Je veux voir le Tinker de Whisper. Ouais, mais là, il n'y a pas la place, hein, des deux côtés, il n'y a pas la place. Pas Whisper, mais Whisper, il n'y a 100% la place, là. J'ai Biscos, là, Tinker. Bah oui. Ah, Tinker P3 ! Bah oui ! Ah oui, pardon, ouais. Ah oui, non, carrément, du coup. Ah, Nyx, qui était vachement présent aussi dans la dernière méta. Il manage bien, là, dans ce game, la carapace, c'est cool, là. Il y a plein de trucs sur quoi la trigger. Sur une Lina, ça fait mal, hein. Sur le Sans Storm, c'est facile à trigger, sur la graine de Tréhensile, les ronces, pareil. En vrai, sur le LSA de la Lina, généralement, tu peux te démerder, hein. Même sur le premier, hein. Oh, c'est sûrement le héros de Whisper, là. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque de burst, en plus, hein. En plus, il manque de burst. Ils ont carrément tout le contrôle qu'il faut, toute la tankiness, etc. À travers la game, il n'y a pas de problème. Il faut juste un peu de dégâts et des tools en plus, quoi. Ah, t'as la patte qui est encore disponible pour Whisper, mais j'ai peur qu'il y ait déjà trop de contrôle, trop de contrôle gauge pour une batte. Non, mais en vrai, Tinker, no joke, c'est pas con. Faut juste pas se faire snowball la gueule en orly. Mais là où j'aime pas le Tinker, j'aime bien l'idée d'avoir le Tinker qui va protéger le Sven, mais je trouve que ça manque d'une nounou, en fait, pour le Sven. Ça manque de ce fameux Omni qui a été ban en début de draft. Mais tu mettrais quoi, du coup, pour la commande du Sven ? Je sais pas, mais il n'y a plus, là, en fait. Un show daemon ? Bah non, mais il n'y a plus la place, en fait. Il y a déjà Nick, c'est pas en quoi dire. Mec, mec, je sais. Un petit invoqueur. Mais quoi ? Il joue un invoqueur, Chris Locke, hein. Mais oui, un petit invoqueur. Il joue un invoqueur, Chris Locke. Alors, un petit poney. Est-ce que c'est le poney de Chris Locke ? Est-ce que c'est le poney de Whisper ? Est-ce qu'on serait pas le match-up, Omid ? Est-ce que ça serait pas la Lina de Limp ? Et le Lashrack de Chris Locke ? Limp, il en joue de la Lina, hein. Le match retour, là, let's go. Allez, le Beastmaster de S4, nice ! Et attends, ça, c'est énorme. Ça veut dire que c'est un Sandking mid ou c'est un Sandking P4 ? Parce que le Beastmaster, il n'est pas P4, hein. Au mieux, il est P5, mais il sera pas P4, je pense. C'est trop weak, hein. Au pire, il est P5 et je pense qu'il y a un monde dans lequel t'essaies de foutre le bordel avec tes cochons. À mon avis, c'est S4 qui le joue, hein. Je pense que c'est un Sandking mid, ça serait trop stylé, putain. Est-ce qu'il y a mid, là ? Qu'est-ce que j'en ai joué ? C'est trop, trop bien, dernièrement. Ouais, ouais. En plus, ça fit très bien, ils manquent pas de dégâts physiques avec l'Alina. Ils ont beaucoup de burst, beaucoup de contrôle, beaucoup de mobilité, beaucoup de dépouche. C'est hyper intéressant. Ouais, il manque juste la win condition, quoi. Il manque le solo carry et t'es faille. Oh ouais. T'as spectre ou ton truc, là. Ouais, t'es des spectres. Ou morph, oui, ça passait aussi à un petit morph mid, là. Attends, pourquoi ils badmorphs ? Ils ont peur de quoi, là ? Bah, ils badmorphs chez Alliance. Ouais, je sais pas. Ils avaient déjà un Nyx, ils avaient déjà l'Eschrak. Ça badmchain en face. Tinker, Tinker, viscose. Allez, dites-moi qu'il reste le héros de Whisper, là. Tinker, là. Petite batte, aussi. Pangolier, c'est plutôt... Globalement, c'est majutairement P3 ou... Ah, alors là, j'en sais rien. Là, ça peut être tout, mec. Vraiment, ça peut être tout dans ce game. J'aurais envie de te dire, le Pangolier, je pense P4 ou P2, mais... Pfff, tellement dur à dire. Je pense qu'ils jouent le rematch au mid. Mais non, mais non, mais non, il y a le Sandking. Mais non, il n'y a plus la place. Ha ! C'est dur à dire. Ouais, Sandking ou BM en support, je vois pas trop. Ouais. Donc, t'es obligé d'avoir les deux corps. C'est à ce mec qui va être ban côté biscoost. Il va rester, du coup, le TB que tu citais tout à l'heure. Il peut rester le PL, mais il y a déjà quand même pas mal d'oeuvres dans le draft de biscoost. Il pique en premier. Ah, c'est pas mal, ça, Pascalian, si on last pique. Hein ? Ouais. Choisir leur carry en connaissant les trois corps adverses. Oh, si c'est Tinker, mec ! Imagine. C'est que c'est chaud, hein. Imagine si c'est Tinker côté biscoost. Mais je sais pas ce que tu piques, hein. Parce que moi, en carry contre Tinker, je joue que Jug, hein. Il faut à tout prix la Bede Fury et la Ward, hein, pour sustain. Pas de la batte. Oh ! Il reste peut-être le héros de Whisper, mes aïeux ! T'as le sard qui reste aussi, là-haut, côté Alliance. Non, non, il a été ban, il a été ban. Ah oui, merde. C'est qui, J.P. Gonzales ? Le Tinker, le Tinker. Vous arrêtez pas d'en parler, là. Jean-Pierre Gonzales, c'est... Est-ce que c'est Chris Luck ou est-ce que c'est... Ah, je sais plus. Ah, mais c'est son vrai prénom, il y a... Ouais, 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 ouais. Il s'appelle Jean-Pierre Gonzales. Et c'est même pas Juan Piero, tu vois, c'est Jean-Pierre. Oh, le Darkseer ! Oh, le Darkseer Blinkshard ? C'est peut-être un Darkseer P3, c'est peut-être un Darkseer du pognon. Ouais. C'est peut-être un Darkseer qui va avoir pas mal de pognon. Il y a un bon aganime, en plus, à faire dans cette game-là sur Darkseer. Il y a beaucoup de héros mêlés dans son équipe. Tu sais que c'est chiant, hein, de se prendre un Nyx ou un Pangoli qui vient Taras. En plus, ils ont trois mêlés, Alliance. Pour l'instant, ils ont trois mêlés, hein. C'est un super pick, le pick Darkseer. C'est pas ce que tu fais marcher, là. Il y a anti-mage, si tu veux jouer contre Darkseer. Mec, franchement, jouer anti-mage contre Sven, c'est insupportable. Je suis d'accord. Parce que si le Sven, il gagne sa laine et pas toi, gros, tu peux plus farm de la game. Allez, mec, regarde, regarde, regarde ! Et franchement, il le pick pour toi, mon mec, Nico Baby. Non, mais attends, mais... Mais tu sais que là, si demain, tu rejoues à Dota, Nico Baby, tu peux le mettre en poster dans ta chambre. D'une, parce qu'il est beau gosse, et de deux, parce que franchement, il joue le beau jeu avec ses caries, hein. Il rigole, hein. Non, mais c'est vrai qu'il est... Lui et Artésie, mec, c'est les deux beaux gosses. Les deux caries et... Ah, le petit Jug. Ah, je vais me mettre en POV toute la game. Pas de turn. À chaque fois que j'ai le vorum de slash, oh... Betfury TP, oh... Je sais pas trop comment ça joue, par contre, Jug, dans ce patch. Bah, en vrai, c'est plus que dans le patch, là. Là, déjà, en vrai, t'es obligé de partir... Le build de Full Donkey sur Johnny Hacha, Skadi, peut-être BF. Le doute, c'est peut-être BF ou Maelstrom, tu vois ? Est-ce que t'as le droit de faire BF ? Je sais pas si t'as le droit de faire BF. Y'a moyen. En vrai, y'a moyen. T'as quand même BM Lina avec toi, tu vois. Si ça gagne les lanes sur les côtés... Y'a moyen de gagner les lanes, là, côté Alliance. T'es vrai qu'il y a ce push vite, quand même, cette game avec la Death Ball de Alliance, hein. Franchement, si Snowball et même, limite, tu pars Manta first avec... Enfin, tu pars Manta avec ton Jug... Mec, c'est un Darkseer mid ! Oh ! Non, attends, je suis bourré. Si, c'est un Darkseer mid ! Oh, c'est trop bien ! Attends, contre Lina ? C'est un Darkseer mid ! Et c'est un Sound King P4, putain. Mais attends, mais c'est quoi que j'ai raté, là ? C'est trop bien, mec, Darkseer mid ! Jure-le, il va garder la lane. Ah, c'est trop bien, mec ! Ça, je l'ai essayé aussi, c'est incroyable ! Mais du coup, il faut avoir plein de héros mêlés pour que ça marche. Tu rushs à Galim, mec ! Tu rushs à Galim ! La Galim sur Darkseer, ça fait que, genre, l'Aion Shell, il reste deux fois plus longtemps. Du coup, tu peux mettre plus d'Aion Shell sur tes coéquipiers, parce qu'ils restent plus longtemps sur leur dos. Donc, tu spammes les Aion Shell sur tes potes. Et ça booste les dégâts des Aion Shell. Et à côté de ça, tu fais des items, genre... Je sais pas, moi, Sanjan Kaya, Eternal Shroud, pour avoir du Spell Life Steal, et pour augmenter les dégâts de tes Aion Shell. Roh, si c'est un Darkseer mid, mec, c'est incroyable ! Ok. Roh là 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 ! On s'est tellement foutus de ma gueule quand j'ai joué cette merde ! Roh, c'est trop bien ! Ouais, mais en même temps, toi, t'es l'adepte des strats... Hein ? Un peu... Oh là là, c'est un Darkseer mid, mec ! Oh, ouais ! Est-ce que tu penses qu'on va avoir des kills au coup de poing ? Oh, ouais ! En vrai, à terme, ouais, non ? C'est 1 400 gold, mec ! Regarde, le temps de Disable ! C'est genre... Si tu as parcouru... Euh... C'est quoi ? Hein, 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 hein ? Si tu as parcouru 900 de distance dans les 3 dernières secondes avant ton coup de poing, sachant que tu peux le faire avec une Blink Dagger, c'est 900 de distance, le mec est Disable pendant 2 secondes 25. Et ça passe au VBKB, non ? Non, quand même. Je pense pas. Ah, putain, ça... Je crois pas. Les Viveurs, je crois pas, si ? Je crois pas. Et les stats de l'illusion, elles sont pas dégueuées aujourd'hui. Ok, donc, d'accord, donc c'est le mid du full AFK farm, quoi. Ah ouais, là, par contre, ouais. Oh là là, ça a doué. Déjà que la plupart des mids, ils optimisent le small camp, alors là, Darkseer mid... Ah ouais, mais c'est pour ça qu'il s'est positionné là, en fait. Du coup, il veut les empêcher de venir centrer le small camp. Il veut à tout près être au courant. Ouais, il y a la bonité aussi qu'il va spawn pas loin, pour le coup, qui offre une petite protection. Ouais, mais tu vois, la game d'avant, en fait, il y a l'une des deux équipes qui est venue voir le... centrer voir le small camp de l'Alina. Bah, donc, c'est Alliance qui a fait ça, tu vois. Et donc là, Bisco s'est dit, bah, on va se positionner là pour empêcher Alliance d'en faire la même chose. Ils en ont besoin de ce small camp. C'était... En early journée, là, c'était... VP contre... contre les autres saucissons, là, comment il s'appelle ? L'équipe de Nine, là, merde. Ouais, Thunder. Non, pas Thunder. Tundra, Tundra, merci, Martsaké. Tundra, Tundra eSport. C'est Tundra qui mettait les centrés en préventif dans leur small camp, au cas où il avait... Il était bloqué. Ah, j'avoue, peut-être que DS, il va faire Elm of is the Overlord. Ah, ça serait tellement décevant. Mais c'est tellement probable. Parce qu'effectivement, dans les porteurs, pour l'instant, pour le... Je vais l'appeler Dominator Evolue, parce que ça me trigger Overlord, j'arrive pas à le prononcer. Pour l'instant, dans les porteurs, on a vu Likant, on a vu Beastmaster, on a vu Vids of Tidehunter. Et c'est vrai que le Darkseer, déjà, qui faisait Dominator avant... Ouais, en mode Botaora, tu vois. Non, why not ? Enfin, je pense que ça apporte de la massivité, un Darkseer de base, donc... Tu sais, t'as souvent envie... Avant, t'as envie de faire Shiva Ganin, des trucs comme ça. Donc, why not, un petit Overlord ? Par contre, on voit quand même le Juggerneau, c'est Lainer. Lainer a double stun, découvert par un Tréant, bon. T'inquiète, mec, c'est un héros aérodynamique. C'est vrai. L'aérodynamiste dans les héros de Dota, très important. Et il est devenu encore plus aérodynamique avec sa Shard. Non, son aganime, pardon. Bon, les deux, les deux. Ouais, les deux, les deux. De toute façon, c'est un ninja, clairement. C'est la dingue. Mais ouais, y'a pas grand-chose qui a changé sur le Juggerneau. Il fait un peu plus de dégâts sur la Blade Fury. Y'a un petit Talon de Veldys sur la Blade Fury. Lailing Ward, si ça, c'est un joli nerf que j'avais noté. Lailing Ward qui a perdu 25 de MS. Ah ouais, 25, c'est beaucoup. Ça fait un peu mal au cul, ouais. Bah, tu peux plus bait tes ennemis en face de la X. En vrai, c'est chiant. Ah, tu outruns plus du tout la Tailing Ward, quoi. Si un mec veut snapper Tailing Ward et qu'il court dessus, il va la snapper. Bon, le mythe, c'est pas la fofo, évidemment, pour le Darkseer. La Lina reste de lui mettre beaucoup de pression. Là où, justement, je préconiserais... Ah, il a pris le petit point de vacuum en plus, qu'est-ce qu'il fait plaisir ce point de vacuum pour mettre de la pression et secure les range. Mais je préconiserais quand même de faire des Arcanes sur Darkseer. On va voir ce qu'il décide de faire. Peut-être que ce sera le Dominateur pour farmer. Incroyable, la Water Rune aussi. Ouais, qui aurait été bien nerfs sur un 7.30. La Water Rune qui donne deux fois moins de PV, les coups de bottle qui régènent moins. Ça commence à être difficile de sustain tous les dégâts que tu prends dans la Toute. Il s'est acheté un stick, donc il a envie de tenir la lane, Chris Luck avec son Darkseer. Ouais, donc... Il va reprendre les runes de Bounty. Après, j'imagine qu'on va lui faire quelques stacks dans les woods à un moment, quand il y aura un peu moins de pression sur les lanes. Ouais. T'es pas très dépendant des stacks. Il y a un truc aussi avec l'Aganim. Il faut que tu saches. S'il fait bien le bail d'Aganim, mais en vrai, il est mis, tu vois pourquoi il ferait pas l'Aganim. C'est bien joué, c'est de la part de Nico Baby qui allait prendre la Bounty du Darkseer, qui, du coup, va forcer Christophe à repartir à la Fontaine. C'est que vu que, tu sais, les... Et attention au top, S4 peut-être ? First Blood récupéré, bien vu. Stinger ! Dans les bonnes OP. C'est que vu que les Zion Shell, tu sais, ils durent plus longtemps, bah du coup, tu remontes plusieurs vagues de creep avec plusieurs Zion Shell sur une seule vague, en fait. Genre, tu peux, avec un ou deux Zion Shell par vague, tu peux farmer facilement deux, trois vagues de creep ennemis avec la même vague de creep. Je sais pas si tu m'as compris. Ouais, ouais, je vois, je vois, ouais. Et du coup, ça booste bien ton farm. Bon, ça s'enlève le farm à tes potes, évidemment, mais après, c'était P2, c'est OK, quoi. OK. Il était du Christophe, hein, à ne pas avoir back Fontaine, hein ? Ouais, hein. Tu connais ça, hein ? Ouais, hein. Faut back, hein. En vrai, ça met mal, ce genre de truc, hein. Ça met trop trop mal de back à la base. Ouais, mais bon, c'est Nico, il a pris la Bounty, hein, c'est comme ça, hein. Il a grid avec son Darkseer, il s'est pas ramené de Régène, il jouait tout pour la Bounty. Il a acheté un stick, moi, je suis pas d'accord avec cet achat de stick, hein. Pour moi, tu tiens pas le match-up contre Lionelina en t'achetant un stick. Tu peux l'acheter plus tard parce que c'est toujours bien un stick, mais... Ouais, je suis d'accord. Bon, après, il a son Zven qui est Free Farm. Oui, oui, oui. Il va Free Farm plus tard, donc ça catch-up bien, Darkseer. C'est juste, c'est dommage qu'il essaie de gagner une lane à Ganyam, je trouve. Bien sûr. Détail, détail. Bah, pas de gagner, mais je pense qu'il a pas envie d'abandonner la tour trop vite, aussi, quoi. Ouais, faut pas qu'il abandonne. Non, après, il pourra la défendre, ça. Oh, là, ça pêche, ça pêche, putain, les deux Iron Shells. Ouais, ça y va, hein. Et là, genre, là, il vacuum la Lina. Ouais, hein. Ouais, hein. Il a plu, il a plu, il a plu, il a plu, il a plu ! Il a trop de chat, Limp. Mec, il vient de perdre Lion Shell. Oh, la chatte à Brigitte ! Mec, en plus, il s'est fait trop de thunes avec lui. Eh, il s'est fait peur, Limp. Oh, là, 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 là. Eh, ça le met trop mal avec son Darkseer parce qu'il vient de TP au mid. Non, mais là, il est vraiment au bout, par contre, hein. Guys, guys. Ah, bah, putain. Ça va une take form mid. Eh, ouais. Oh, ça l'a mis tellement mal ces échanges. Eh, il va revenir à Yep. Voilà, Nico Baby, qu'est-ce qu'il aimait bien ? T'imagines même pas, avec ses petits coups de save, en plus. T'as vu, il fait pas le Red Band, hein. Magic Wand, le Game Blade, et... Rat des Crips, par contre, hein. Ouais, il se rattraperait avec le Maestro, quoi. On va voir s'il fait Silver Edge, lui, aussi. Il y a quand même beaucoup de carry qui ont fait des Silver Edge, hein. C'est le changement, là. Il a l'air vraiment pas mal, hein. Hum, hum. Va farmer, Chris Luck, putain, on s'en fout. FFG. Classique, hein. J'ai oublié le kill en bas, pardon. FFG, effectivement. Ce sont très grands qui se faisaient courir dessus. Stinger qui est venu réclamer un Iron Shell pour aller farmer le Big Camp. Oh, non, maintenant, il y a le Sankey qui emmerde Chris Luck, là. Bon, non, c'est trop... Le mec, il est au fond... Après, ça veut dire qu'Handscan, il ne farme pas le gros camp, hein. Pendant ce temps, c'est Stinger qui est en train de le faire avec Lion Shell, hein. Eh, là, des coups, ils vont essayer de le tuer, du coup, vu qu'il n'a plus de... Oh, les relous, ça gliffe et tout. Eh, laissez-le, hein. Oh, il n'aura pas de backup, il va mourir, hein. Oh, il est mort. C'est la mort ! Oh, là, là, là. Quel enfer, quoi. OK, c'est un kill récupéré sur Hanscan, déjà. Tu fais ça, Stinger, hein. C'est Lina ! C'est Lina, copain ! Il croque pas. Non, mais c'est gros. What the... Il a tenté le lucky shot, il a tenté 17%, il a perdu. Elle a une haste et elle est partie en bas. Oh, il va snowball, limp ! Oh, Bartzaké, accroche ta ceinture ! Oh, limp, il est parti, hein. Il est parti pour la snowball, celle-là. Tu te rends compte, comme il est en train d'hyroll, ça, games, de l'impression. Ah, il y a tout qui se passe bien, c'est le moment. Oh, non, ouais, c'est bon. Il y a de la RNG dans Siv ? Ou dans Humankind ? Dans Humankind, mec, il y a un... Enfin, tu peux high-roll, quelqu'un peut high-roll et quelqu'un d'autre peut le roll tellement fort que le multi est complètement déséquilibré. Alors, tiens, j'avais des questions à te poser parce que moi, on m'a fait des remarques, mais tu sais, c'est des remarques de chat Twitch, tu sais pas trop comment les prendre. Attends, regarde la mort de Scofield, d'abord. Oh ! Just à la poêle. Il va TP ? Il va TP ? Je sais pas, mais limp, il doit TP en tout cas. Ok, donc, des remarques de chat Twitch ? Non, il va juste à pied. Il repart juste à pied. On m'a fait deux remarques par rapport au jeu. On m'a dit c'est un mauvais 4X pour un mec qui a déjà joué à les 4X, mais c'est un bon 4X pour un mec qui débute les 4X. Et on m'a dit que c'est un 4X pour les noobles. Alors, très honnêtement, je pense qu'il y a 30 bonnes 40 heures de jeu. Très, très agréable pour autant un mec qu'à l'extérieur de 4X. Attends, mais t'as déjà joué 40 heures, là ? Euh... Attends, mais le jeu, il est sorti il n'y a même pas une semaine, non ? 52 heures. Ah ouais ! Ah ouais, mais t'as dormi dessus ! Mais gros, mais même pas ! Mais même pas ! Enfin, entre-temps, j'ai fait des games de Civ et tout. Non, non, bah... Mais le jeu est pas mal ou pas, toi, t'en penses quoi ? Bah, on a fait beaucoup de multis, j'ai fait un peu de solo et... Moi, j'aime bien le principe de Min Max, tu vois. Moi, j'adore Min Max, le game... Attends, attends, je sais pas ce que c'est, Min Max, mec. Min Max, c'est genre, tu vois, tu lances ta game, ta première game, puis tu joues un peu et tu te rends compte qu'il y a tel truc dans le jeu, tu fais, ah merde ! Du coup, j'aurais mieux pu faire... D'accord, d'accord, et tu optimises, d'accord. Voilà, tu vois, l'optimisation. Et du coup, bah... Humankind a beaucoup de rejouabilité sur l'optimisation et... Et globalement, le jeu est très, très agable. Mais pourquoi ? Parce que c'est nouveau ? Bah... C'est... Non, parce que le jeu est quand même assez complexe. Parce que mécaniquement, on décorpe globalement sur les mêmes jeux. Oui, bah oui, il y a de la production, il y a de la bouffe, t'as des villes, t'as des unités qui bougent autour partout, etc. Genre, tu farmes des pommes pour craindre des unités autour partout, hein ? Ouais, c'est un peu... Enfin, vraiment, je ne l'aurais duré pas du tout à ça, quoi. OK. Le jeu est très, très agréable et notamment pour les streamers parce qu'il y a plein de textes, la BO est très, très bonne. Ah, streamer, c'est quand même lent, c'est quand même très, très lent un streamer, hein. Bah, c'est... Tu fais une soirée comme ça, tu vois, il finit. Ouais, ouais. Mais vraiment, non, c'est... L'IMP, il est en full Hyrule, je ne sais pas si t'as vu, là, il était en invise, il vient de tomber sur un ZEN, un tiers PV, salut, mec ! Il a mis la Laguna Blade dans la gueule ! Il y a tout qui se passe bien dans la game de l'IMP, hein. Ouais, ouais, ça... C'est scandaleux, hein. Et après, tu vois, ton jeu avec Dingo et Pikachu de Nintendo 64, là, c'est bon, c'est bien. Attends, attends, tu ne serais pas en train de trash talk Kingdom Hearts, là, par hasard, là, Bartzake, là. Ouais, si, mec. Tu ne serais pas en train de oser trash talk une grande licence, par hasard, Bartzake ! Non, mais c'est pas trash talk, mais tu me parles de ces longs à regarder pour des viewers, ouais. Non, mais c'est vrai ! Non, non, mais arrête, attends, mais c'est incomparable. Un 4X, mec, c'est comme un wargame, pour le stream, c'est dur à rendre ça dynamique. Oui, non, mais oui, effectivement, mais de toute façon, les 4X, ça plaît à un certain public, hein. Après, qui peut, moi, tu sais que j'hésite à m'y mettre, hein. Le truc qui m'emmerde, c'est que c'est un jeu chronophage avec des parties de 15 heures et je vais dormir dessus, point. Arrête, 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 arrête. Le jeu est beaucoup plus court que Steve. Ah bon ? Ouais. Bah, en fait, sauf si tu as envie de finir toutes les games que tu lances. Bon, si c'était comme ça, moi, j'ai fini une game. 150 heures de jeu, j'en ai fini qu'une, deux games. Non, mais attends, toi, tu ne les finis pas parce que tu es suffisamment expert dans les 4X pour savoir quand est-ce que la game est terminée et du coup, tu ne vas pas au goût parce que tu sais que c'est une perte de temps comme un mec qui irait lâcher un GG dans un MOBA. Oui, voilà, ouais. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas... Je pense que le plaisir du jeu, ce n'est pas de mener une game de A à Z, tu vois. Je pense que le plaisir du jeu, c'est d'explorer le jeu, de relancer des games, etc. Ouais, ouais, ouais. De tester des choses. C'est quand même le côté chronophage qui est plaisant, ouais, d'accord. Bah, c'est comme tout. Moi, c'est le côté roguelike en fait de ces jeux comme ça. Moi, j'ai l'impression de jouer à des roguelike parce que j'ai toujours envie de relancer une game pour espérer mieux Hyrule ou prendre des meilleurs choix, tu vois. Et alors, on est d'accord quand même, un mec qui est bon dans les 4X ou dans Civilization, il va te laver sur Humankind parce que moi, j'ai peur en fait. Absolument tout le monde a déjà joué à les 4X et jamais joué à un 4X de ma vie. Après, le multi, c'est pas... Vraiment, on ne pense pas trop au multi. Bah, attends, tu joues à un 4X, c'est pour jouer en multi. Le multi, il est pété sur Humankind. Alors, ouais, pour l'instant, je te conseillerais pas de faire des multi. Ah bon ? Alors, peut-être que les gens qui connaissent pas trop les 4X s'en rendent pas compte mais le multi est très, très déséquilibre. Ah oui, d'accord. Ouais, il est ultra déséquilibré. Tu dois rentrer les factions ? Ouais. En fait, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes factions, du coup. Et du coup, le mec qui snowball bien, il a les meilleures factions de chaque âge. Et du coup, moi, en fait, depuis le début, sur 90% de mes games, j'ai toujours les mêmes civs. Mais genre, par exemple, tu vois, dans le groupe des gens avec qui ils jouent, ou par exemple, tu vois, il y a Jiko dans le chat. Par exemple, Jiko, tu vois, c'est le genre de mec sur des jeux de City Builder. Il meurt tout seul parce qu'il perd aux élections. Il va pas trop être perdu sur un jeu comme Humankind ou il va s'en sortir ? Non, franchement, on n'est pas trop perdu sur ce jeu. Ok. Ça va, franchement, ça va. Désolé, Jiko, mais c'est trop facile, c'est trop tentant. Tu me tacles, je te tacle ! 10 kills qui a été pris au bot par Nico Baby. On perd pas le fil cam de cette game. Vous avez vu d'ailleurs que le Darkseer part sur un Agalim. Eh oui ! Qui est quand même pas ultra riche. Bon, je t'avoue que je me tate, mais bon, là, dans tous les cas, on n'a pas le temps. Mais je t'avoue qu'à terme, c'est le tâtage. Ouais, pourquoi pas ? Après, Siv-6, c'est bien mieux. Sur tous les plans. Siv-6, c'est mieux, mais c'est un nouveau jeu. Donc je comprends que ce soit toujours plus facile de se mettre à un genre en jouant à un nouveau jeu. Parce que t'es pas trop un joueur de 4X, toi. J'ai jamais joué un 4X de ma vie. Après, moi, je t'avoue que le... Moi, je... J'ai all-in sur Siv-6 parce qu'en fait, je voulais déjà le faire sur le 5, mais il n'y a pas de scène compétitive. Et là, il y a une scène, tu vois. Mais il y en aura une sur Humankind, non ? Non, je pense pas. Pas en l'état, c'est injouable. Avec toute la pub qu'ils ont fait sur le jeu, toutes les têtes d'influenceurs qu'il y a dans le jeu et tout, là... Le jeu, c'est sûr que... C'est quand qu'on m'a proposé ? Mais mec, je suis pas un influenceur du tout, gros. Et si tu gagnes la coupe du monde, mec ? Bah, peut-être. Franchement, c'est un tournoi du Humankind. Ah ! Bah, de ouf, hein. Non, mais bien sûr, mais j'ai déjà tryhard. Là, j'ai quasiment plus jouer au jeu, à part avec des potes. Gégé. L'abandonnée totale. Oh, en bas, mec, la linéa, elle vient de Travel Bot. C'est belle travel. Nico qui va tenter le contre-kill. Il a une Blade Fury en sortie. Oh, il a pas eu de chance avec son dernier rebond, Nico Baby. Du coup, il est loin de Whisper. Il va pas pouvoir le chase à coup de Blade Fury. C'est qu'une Blade Fury level 3. Il va le tenter. Il peut t'aip out au cas où Nico Baby. Il peut mourir. Ok. Oh ! Ouais, quand même. Il y avait beaucoup de CD. Whisper va se faire contre-kill. Ah, il donne pas d'XP. Bah, frérot, mais non, c'est cringe quand même. C'est cringe de mourir là-dessus. Alors non, les Total War ce ne sont pas des 4X, ce sont des wargames. Mélangés avec des jeux de stratégie. Je tiens à faire la différence parce qu'effectivement, j'ai déjà joué à des wargames. Il y a beaucoup de wargames. Je tiens quand même à noter une certaine différence entre les deux licences. Enfin, entre les deux types de jeux. C'est quoi faire une aile derrière ? De quoi ? Faire une aile derrière, c'est quoi ? Hein ? Je sais pas, il y a un genre, il a dit, Bart, il nous fait une Alderiat. Je sais pas, je sais pas, je sais pas la ref. Je sais pas la ref, mec. Ah mais si, c'est Alderiat, mec. Je sais pas si t'as vu, mais il a fait plein de run de Skyrim, je suis sûr, c'est pas rapport à ça. Je sais pas la ref. Tu connais pas, mec ? Non, mais pas plus. Oh, l'air d'extremant les plus charismatiques de la scène française. Bart Sake ? Oh, Alderiat. Bart Sake ? Il est musclé. Au fait, la muscu. Confinement oblige, mec, un nom. Moi, j'ai envie de m'y mettre. Attends, il y a un petit kill en route sur S4, là. Ah ouais, ça lui va aller stun de Caulfield, hein ? Ah mais c'est lui ! Bah frérot, c'est Kreech. Ah mais si, mais à la piscine, mais si, mais je vois, League of Legends. Si, si, mais je voulais. Si, mais si, j'ai la ref. Si, mais d'accord. Si, c'est lui, d'accord, oui, j'ai la ref. Il y a un kill qui a mal, qui suck, qui a pas encore la galim, le Pangoli qui roule sur l'Alina, avec le petit triant qui arrive en contre, qui ne suffira pas, Whisper qui va récupérer un double kill. Et regarde Whisper dans ce game, un petit triple kill avec le Beastmaster de S4, au final, il sera casse sur Lion Shell. Ouais, et là, c'est le problème de Jug, c'est que Jug, tu peux pas vraiment, qu'en fait, quand t'es derrière dans la game, tu t'es obligé de farmer un peu safe, et du coup, tu peux pas être dans ce genre de zone, et tu peux pas, tu peux rejoindre que sur des backups, quoi. Mec, ça va être trop bien, ils vont scale à l'infidibiscose avec le Darkseer. C'est sûr. Ça va être trop, trop bien. Le Leishrack est bien, il est parti sur Mekant, il va faire pipe, tu as vu, il fait le build des Leishrack tanker, là. Le Pangoli, il va porter les Iron Shell. En plus, c'est les Iron Shell Darkseer, je peux un petit kill, il n'a pas de Rector, mais les Iron Shell, avec Aghanim, ça donne un peu de PV, en plus. Genre un truc comme 200 ou 300 PV. 300 PV, ça donne. Et t'as deux charges d'Ion Shell aussi, en plus, du fait que tes Iron Shell restent plus longtemps. 300 PV ? Ok. Attention, mesdames et messieurs, la Aghanimela, Chris Luck, il va pouvoir spammer les Iron Shell. Donc là, il va falloir prendre une décision, c'est, est-ce que tu as Iron Shell tes potes pour farmer toute la map ? Et je crois que la décision a été prise. Attention. Et deux ans. Et de deux. Et là, c'est le moment où tu bagarres. Oh ouais, il les spam vraiment sur ses potes. T'inquiète, il va farmer le Darkseer. Le plan, c'est que tes potes, c'est tes illus, quoi. C'est ça, exactement. Oh mais attends, en vrai, le deal est worse, tu leur files 300 PV. Ah ouais, c'est lourd. Regarde, 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 regarde les dégâts. Oh ouais, oh ouais, viens là mon petit Sand King. Oh ouais, tu vas brûler mon chéri. C'est la brûlance. C'est la brûlance. C'est la brûlance. C'est la brûlance. Ah ouais, c'est un peu, ça manque de tempo au Jug, quand même. Tu dépends trop de ton stuff avec Jug, c'est ça le problème. Ah là, ils sont un peu, un autre taille. En fait, les O ont tellement de stats, que Blade Fury, sorti de la phase de lane, ça ne fait plus rien. Ils ont peut-être pouvoir scale, mais... Faut FK farm. Ça va prendre du temps, quoi. Oh non, faut pas qu'il meure, faut pas qu'il meure. Ils ont un counter sur le... Non, ils ont rien sur le Blade Fury TP. Non. Par contre, ils ont un X. Et allez, il n'a pas gré, il n'a pas gré. Et du coup, les O.N. a bien enchaîné. Par contre, l'Eschrak n'arrivera pas, Stan, attends. Nico Baby, qui veut pouvoir TP out, tombera pas sur les dégâts du L.A.S.H. On va quand même avoir le Sand King pendant ce temps. Ouais, dommage. Mais bon, bon sacrifice. C'est trop bien, Dark Serganim. Putain, tu le recours dessus. Tu t'arrêtes jamais, quoi. Et là, pendant ce temps, il laisse farmer le Sven en mode Vas-y, Hector, on va te faire de la place. Tu fermes. Nous, on le recours dessus. On fait la vegar. Mais là, tu fais travel en plus derrière, non ? En vrai. Sur Dark Serganim ? T'as pas besoin, t'as pas besoin. Ah bon ? Non. Tu peux, mais t'as pas besoin. C'est quand même marrant de voir un ancien. Regarde les stats qu'il a, l'ancien. Genre, l'ancien, il tape à 180. Il a 16 d'armure. Ah, ça poche bien. Mais mec, clique sur S4, mec. On dirait un PNJ. Ça va, il est vide. Et encore, il avait pas les bots juste avant. Il vient d'acheter les bots après le helm. Je crois. En même temps, c'est quoi ? C'est 6000 gold, ce Stryker? Ah ouais. Oh là là. Ah, c'est naked. Ouais, mais c'est marrant. Pas très pertinent, quand même, dans ce game, au rythme où il l'a sorti. T'as dit, à l'époque, c'était Nécro 3. À l'époque, j'ai envie de te dire, t'as même moins de punch qu'un Overlord qui sortirait sur un lican. Parce qu'avec le lican, t'sais, t'as ton creep boosté avec les crit, avec la mousse speed. Ce Beastmaster, t'as juste un peu d'attaque speed apporté par l'inner beast. C'est un peu moins pertinent. Bah, c'est un bot, pour l'instant, c'est vraiment un bot. Oh, dommage. Mais il a une bling, avec ce pangolier. Ils font beaucoup de pick-off, les Sud-Américains. C'est vrai, parce que ça n'a pas l'air d'inquiéter Allianz, ces pick-off. Ils ont l'air d'être même plutôt contents. Genre le pick-off bien à l'opposé du farm de Niko Baby. Qu'est-ce qu'il va acheter avec son Arc Seer ? 2000 gold. Moi, j'aimais bien les builds Eternal Shroud. Peut-être Bluestone si t'as vraiment trop de thunes. Cheeva, pour vraiment enlever tous les dégâts physiques d'Allianz. Si tu veux jouer save, tu fais Dagger BKB. Ok. Tu vas prendre le Roar d'ailleurs, au top. On va faire TP limp. Il va mourir. Pas de contre-Akké, l'avenir. Linder qui part des Dalyus direct après sa BKB. Ah oui. Les gens font plus du tout d'items de mana et d'intel. En vrai, t'avais encore quelques Lina qui faisaient des hulls. Mais depuis le mid de PSG HDD, je te dis qu'à 1v9 des games et notamment à la Lina, j'espère qu'il y a trouvé un scan au bot. Ils faisaient celui-là. Ils faisaient Travel Naked, into Dalyus satanique ou MKB satanique. Ok, ça va tout droit. On se pose plus de questions. Mec, il monte cette game. Héctor, il va vraiment prendre le side en bas ? Il va prendre les T3 en tout cas ? Pas le side, j'exagère. Et on est en train de faire ça là ? Il TP à la fin de la BKB ? Wow. Quel boss putain. Bah mec, le Tchad. Le Tchad. Il savait qu'il n'y aurait pas plus de Tchad au début. Alors le Tchad ou le Shad ? C'est pas la même chose. Euh... Merde, je sais pas lequel... Bah t'sais, c'est des mèmes là. T'sais, les mecs longs avec des musclés de dessin là où le mec, il a les bras de n'importe comment là. Le même quoi. C'est Tchad ou Tchad du coup ? Ça caresse, je crois. Comme Topsun ! Mais non, c'est avec un C. Mais moi, moi j'ai pris... Moi j'ai pris... Non, t'as raison, plus c'est avec un C. Mais oui, c'est avec un C. Mais ça se prononce pas T, si ? Je sais pas, le Tchad, on s'en fout gros. Y'a un autre mot ? Genre le Tchad, c'est quoi ? C'est un dirigeant... Qu'est-ce que tu me racontes là ? T'sais que mec, ce même-là... J'ai mis ce même-là, j'ai mis... T'sais avec le gifle qui tourne sur Twitch. Ouais. J'ai mis un truc comme un mois et demi à le comprendre. Ah ouais ? Je te jure, je comprenais rien. Mais t'sais que les mèmes, quand tu les comprends pas... Non mais surtout qu'au début, c'était Topsun, tu sais ? Des Tchad, Topsun, Tchad, Topsun. Mais tu vois, je comprendais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Genre, what the fuck ? Ça veut dire quoi ? Et surtout qu'on avait pas le gif à l'époque sur Twitch. Quand les mecs l'utilisaient pour le... Après, ils viennent de Smoke Alliance, là. Ok. Ils ont pas aimé le move d'Hector. Hector, ben d'Hector... Il leur court dessus, il en a... Oh mais regarde-le ! Mais comment il en a rien à foutre, Hector ? C'est scandaleux. Il vient de se prendre un ulti triant sur sa békame, quand même. Bah, gros, euh... Attends, qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Il est incroyable. Il resmoke derrière, hein. Ils y retournent. Hé, mais Hector, c'est un bœuf, mec. Regarde-le, regarde-le ! Ils sont incroyables, Biscos, toi. Hector, quoi. Mais à la base, c'était pas le sponsor de... Une équipe d'Eternal Envie, ou quoi ? De quoi ? Pourquoi t'as réagi comme ça ? Ah non, mais je croyais que t'étais encore sur le même pour l'explication. Mais quel sponsor ? Non, mais Biscos, à la base, c'était quoi ? La première fois qu'on les avait regardés sur Shota ? C'était pas une équipe d'Eternal Envie ? Si, je crois, mec. J'en ai aucune idée. Oh, le vacuum, il est beau ! Le Stunzen, c'est magnifique. Vacuum Stunzen. L'Epicenter, d'ailleurs, qui a pas été activé de la part de Handscan, on n'y a pas cru, sur la pipe et les griffes adverses. Pour l'instant, Juggernaut n'a pas spin suffisamment. Et du coup, Handscan, qui va offrir ses pinces ! Ok, donc là, c'est le moment où on dit que la game est finie, qu'on rigole, et tout. Mais au moins un side. Je pense pas que la game soit terminée, mais au moins un side. Faut pas qu'il meure, par contre, Nico. Ouf, ce qui se passe pour lui, là. C'est trop bien, comme il joue ce game, Biscost. Scofield, il joue trop bien, il peut pas TP, du coup. Tiens, mais là, il a plein de nanas, là. Bah, il est mort. Il a Wound, il peut... Est-ce qu'il peut pas bléduire et TP ? Non, mais il est pas la manade. Ti, 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 stick. On stick, on stick. Tu peux, là, non ? Les maths, part ! 13 x 15. C'est bon, mec. Tu vois, il peut. J'allais call, j'allais call. Mais j'ai... On va pour pendant ça, il perd un second side, mais détail. Tranquille, tranquille. Il reste le melee. Oh, il a fait Hetheral Blade, mais on aurait dû s'en douter, Bartsaké ! C'était évident ! Attends, le Darkseer. Je sais pas pourquoi il a fait Hetheral Blade. Me demande pas. Bah si, pour... Il a fait eux. Ouais. Si, 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 c'est pour son... Contre le Juggernaut, en fait. Oh, le vacuum ! Allez, le vacuum avec les stuns sur deux. Hector qui termine les kills. Sur la gauche, c'est Whisper qui s'occupe du K2. Un scan. Elle est finie, cette game. Non, mais... On est d'accord. Elle est terminée, cette game. C'est un peu terrible. Putain, c'est con, hein. Est-ce qu'on avait le droit à un petit Juggernaut en ton honneur ? Ouais. Ouais, bah non, mais ça... Pas ouf, hein. Enfin, en fait, Jug, quand ça perd sa lane, c'est juste éclaté, quoi. Bah, GG. Ah, puis le timing, qu'est-ce qu'il est propre de Beast Coast ? Bah, tu l'avais dit, hein, qu'il pouvait snowball de ouf. Alors, je pensais pas à ce point-là. Moi, j'aime bien les Darkseer qui vont jouer avec leurs copains à 20 minutes de jeu une fois qu'ils ont un ganim, là, 15-20 minutes de jeu. Mais je t'avoue que dans mes games, ça allait pas aussi vite, hein. Dans mes games, on finit pas le Tronto 25. Ah, non, non, non. Dans mes games, il y a au moins une side lane qui a pris 8-0 en 5 minutes. Alors, c'était deux équipes qui sont attirées, c'est ça ? Ouais. Ouais. Ouais, 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 c'était un B.O. d'équipe attirée. Il y a 8 équipes, je crois, dans ce tournoi, sur les 2, qui sont attirées. Alliance, Team Spirit, PSG, Beast Coast, VP ? Ouais. V6, 5, T1, ils sont attirés ? T1, ouais. T1, Tenor Predator, j'imagine, ils ont gagné les SEA. Ah bah non, c'est Biscos qui a gagné les SEA, non ? Je sais pas. Non, 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 Biscos, ils sont qualifiés avec les DPC. C'est AJ eSport qui a gagné le Qualifier, et il y a l'autre équipe qui était déjà qualifiée en SA, je crois, c'est Thunder Predator, ouais. Mais non, c'est avec Tavo, Costabile et ADR. Ouais. Trop bien. Et il nous en manque une, je crois. C'est pas Empire, parce qu'ils ont perdu... Empire, ils ont perdu Contrainspirate en finale à... Bah non, c'est tout, en fait, on a fait les 8, là, non ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y en a que 7. Ah bon ? Tender, Liquid, Tundra, Empire, Creepwave. Ils sont pas qualifiés, on est d'accord. Tender !